Bonjour et bienvenue à Mixe-moi ça, où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun, c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer le pâté chinois. Et oui, vous avez bien entendu, on va célébrer encore le pâté chinois. J'ai déjà fait un épisode sur le pâté chinois et c'était assez populaire parce que je ne suis pas la seule folle qui n'aime pas le pâté chinois. Donc, si vous avez vu l'autre épisode, j'ai fait le pâté chinois à ma façon, je voulais faire ça style inspiration, poulet à la jerk, puis j'ai mis beaucoup d'épices, des antilles. Puis, ça a été un succès. Les gens ont dit « Ah, moi non plus, je n'aime pas trop le pâté chinois ». Puis, oui, c'est vraiment bien d'avoir des variétés de pâté chinois. Parce que, comme j'ai dit dans l'autre épisode, la dernière fois que j'ai fait le pâté chinois, le pâté chinois, c'est une couche de viande, une couche de légumes, normalement c'est du maïs, et une couche de féculents. Donc, normalement, c'est des patates. Aujourd'hui, c'est une autre chose, mais on va commencer tout de suite à préparer le féculent. Donc, en fait, le pâté chinois, c'est un repas complet parce que c'est la viande, les protéines, il y a des légumes, puis il y a un féculent. C'est un repas complet, donc c'est pour ça que je… il faut que j'aime ça, là. C'est santé, c'est bon, c'est complet. Donc, c'est quoi, c'est quoi, qu'est-ce qu'on va utiliser pour notre couche sur le dessus? On va commencer avec ça. Aujourd'hui, le pâté chinois que je vais faire, puis je ne sais pas si je devrais l'appeler comme ça, c'est d'inspiration. J'ai pris mon inspiration des tacos, parce que moi, un des plats préférés, mes plats préférés, c'est des tacos. J'adore les tacos, je peux manger des tacos tous les jours. Donc, qu'est-ce qu'il y a quand on mange un taco, c'est quoi? C'est une tortilla, hein? Une tortilla, puis traditionnellement, c'est une tortilla de maïs. Donc, pour le dessus, au lieu de mettre des patates, on va faire un genre de polenta. Donc, on va prendre la farine de maïs. En fait, ça, c'est la masa, la masa harina. C'est la farine de maïs qui est très cuite. Donc, ça veut dire que si on voulait faire des tortillas, il faut juste mélanger ça avec de l'eau, puis on va faire des tortillas, c'est très cuit. Mais on va faire un genre de polenta. Donc, un polenta, c'est fait avec la farine de maïs, puis c'est plus... Mais en fait, c'est la même texture que des patates pilées. Donc, on va le faire tout de suite dans ma casserole. Ici, j'ai trois tasses d'eau, puis je vais mettre deux tasses de massa, deux tasses de farine de maïs. Puis, je vais voir si c'est assez, parce qu'on veut que ça soit vraiment une texture de purée, hein? Donc, j'espère que pour les fans comme moi de variété et les fans, mais les non-fans de pâté chinois, j'espère que ça va vous inspirer, hein? Donc, je vais mettre ça là. Là, je vais prendre... Bon, je vais prendre la cuillère comme ça. L'eau bouffe pas tout à fait, mais c'est pas agréable. On n'a pas besoin de l'eau bouillante. Donc, je vais mettre ça dedans, puis je vais mélanger. Puis, on veut pas une pâte, hein? On est pas en train de faire des tortillas. On est en train de faire quelque chose comme vraiment le polenta. Donc, je pense, parce que ça commence à faire des... des mottons de grumont, je vais prendre... On voit aussi, ici. C'est petit, mais ça fonctionne ici. Ah-ha! Donc... Voilà. Donc, j'ai mis trois tasses d'eau et deux tasses de farine. Je vais voir après si je vais rajouter un liquide. Si je rajoute un liquide, je pense que je vais mettre du lait, pour que ça soit crémeux. OK? Oh! Pas pire! Pas pire! Pas pire! Pas pire! Puis, je vais même baisser le feu, parce qu'on n'a pas besoin que ça boue. On n'a vraiment pas besoin que ça boue. Donc, ça, ça va être notre couche de féculents, qui va remplacer les patates pilées. OK, c'est bon. Donc, on ne veut pas que ça boue. Je vais l'enlever même du feu, comme ça. Je vais continuer à mélanger. Je vais mettre un peu de sel et de poivre. Hum! Ça sent bon. C'est bon. Mets-tu sel et du poivre, ici? Sel, un peu plus, parce que le maïs, c'est le sel, c'est bon. Poivre, voilà. Donc, là, la texture n'est pas pire. Je suis contente, mais je pense que je vais juste rajouter un peu de liquide, parce que ça va continuer, parce qu'on va préparer les autres choses. On va préparer la viande et tout ça. Ça va continuer à s'épaissir, hein? Donc, on ne veut pas que ça soit trop, trop, trop épais non plus. OK? Donc, je vais mélanger. Hum! Je vais mélanger et je vais mettre un peu de lait, un petit peu à la fois. Bon, un petit lait, un petit peu à la fois. Comme ça. Vraiment comme des patates pilées. Vous pouvez même mettre du beurre si vous voulez, là, mais... On va mélanger ça. Hum, hum! OK, ça, c'est déjà pas pire. OK, mais comme je disais, ça va continuer à absorber le liquide. Donc, je vais goûter pour voir si le sel, c'est assez aussi. Ça, c'est bon. OK. Donc, je vais juste mélanger ça pour que tout soit absorbé. Puis là, après ça, je vais goûter. Hum, hum! Je vais goûter vite, vite. Même s'il reste un peu de liquide, je vais juste voir si c'est bien assaisonné. Je vais prendre une autre cuillère. C'est bon. Ça. Ouais, c'est assez de sel. Donc, je vais continuer à juste mélanger le tout pour que le lait soit absorbé. Je vais mettre ça de côté. Puis, au retour de la pause, on va commencer avec notre couche de viande. Donc, on est tout de suite. Alors, le genre de polenta que j'ai fait, la couche de féculents sur le dessus que j'ai fait, je mets ça de côté. C'est crémeux, c'est pas trop épais parce qu'on veut que ça soit vraiment comme une texture de purée de patate. Donc, j'ai mis ça de côté. C'était juste, c'est vraiment simple, là, ce qu'on a fait. C'était juste la farine de maïs très cuite avec sel, l'eau et un peu de lait. Donc là, maintenant, on va faire la viande pour nos tacos, tacos pâtés chinois. Donc, je vais mettre ça en marge. Oui, je vais mettre de l'huile. On va utiliser du porc et du bœuf haché. Parce que quand je fais les tacos, moi, j'aime ça, mélanger les deux. Puis, utilisez la viande hachée que vous voulez. Vous pouvez même faire ça avec des haricots rouges et noirs. Vous pouvez faire ça avec du poulet. Vous pouvez faire ça avec du tofu râpé. Donc, oui. Je vais couper l'oignon. Hacher l'oignon. Donc, je vais vraiment préparer la viande comme si je faisais des tacos. Donc, oignon, ail, plein d'épices. Je vais vous montrer tantôt. Et notre viande hachée. Donc, ça, c'était juste un oignon moyen, moyen, haché. Là, je vais prendre trois gousses taille. Donc, comme je l'ai dit au début, les tacos, c'est un de mes repas, un de mes plats préférés. Je peux manger des tacos à tous les jours. Puis, d'ailleurs, je l'ai déjà fait. Quand j'étais jeune, en la vingtaine, j'ai mangé des tacos à tous les jours. Puis, j'ai varié la sorte. Des fois avec du poulet, des fois avec du porc, des fois avec des haricots. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire des tacos? Bien, un pâté chinois d'inspiration, taco. Puis, je pense que si je fais ça, ça va m'encourager plus à manger du pâté chinois. Mais, à mon goût, à mon style. OK. Donc, je vais hacher. L'ail. Hacher finement. Les oignons ne me font plus rien. Dans le four, je vais préchauffer à 350. Ça va être presque prêt. Ah, voilà, c'est prêt. Je vais mettre les oignons. Et, aïe, comme ça. Comme ça. Puis, mes épices. Moi, j'aime ça, les tacos qui sont épicés et relevés en goût. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que j'ai devant moi? Évidemment, c'est le poivre. Ça, c'est sûr. Je vais mettre l'origan, paprika fumée, cumin et poudre de chili. Des fois, des fois, je vais mettre encore la poudre d'ail et poudre d'oignons. Même si je mets des oignons et l'ail frais. Mais aujourd'hui, non, je vais juste garder ça comme ça. Donc, c'est ça que je vais mettre. Voilà. L'origan. Puis, l'origan, j'aime ça. Ce n'est pas vraiment typique des tacos, mais je trouve que c'est comme un assaisonnement doux qui va équilibrer les autres qui sont un peu plus forts en goût. Donc, ça, ça, c'est mon, c'est le paprika fumé. Voilà. Le cumin, ça, c'est typique, un typique taco. On ne peut pas dire que c'est un taco si il n'y a pas de cumin. Et poudre de chili, je ne vais pas en mettre trop. Parce que déjà, avec le paprika fumé, ça donne un goût assez fort, fumé. Donc, on n'a pas besoin de trop. C'est vraiment comme une demi-cuillère à thé. Oups, dedans. Un peu de sel, un peu de poivre. Un peu de sel, un peu de poivre, comme ça. Ah, OK. Et je vais mélanger. Mélanger. J'aime ça mettre les épices avec les oignons et l'ail. Parce que ça fait griller un petit peu les épices. Puis aussi, ça fait sortir les huiles essentielles. Oups. Ouh, je sens déjà fumer le paprika fumé. Ça sent bon, ça sent bon. Donc, j'entends que ça grille un petit peu. Je vais laisser ça un petit peu crier. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Évidemment, dans un pâté chinois traditionnel, qu'est-ce qu'on dit? Stick, bledon, patate. On va mettre du maïs. On va mettre du maïs. Ça, c'est juste du maïs congelé. Tellement pratique, tellement pratique. Donc, en termes de valeur nutritive, c'est vraiment comme le maïs frais. Puis, oui, ça goûte bon, ça goûte pareil. Puis, c'est pratique. Parce qu'on utilise la portion qu'on veut. Puis, le reste, on peut mettre ça dans le congelateur. Donc, c'est juste du maïs congelé. Je sais aussi que dans un pâté chinois traditionnel, des fois, les gens vont mettre le maïs en crème. Aujourd'hui, non. Parce qu'on fait des tacos. On fait des tacos. Donc, là, j'entends que ça chante un petit peu. J'entends un petit peu. Je vais préparer ma viande. La viande que j'ai, c'est porc haché et bœuf haché. Les deux sont extra maigres. Donc, je vais mettre ça dedans. Je vais les cuire. Je vais les cuire. Oh! Je vais les cuire comme il faut. Donc, au retour de la pause, une fois que la viande va être cuite, puis on a notre polenta, notre couche de maïs, on va assembler notre pâté chinois, style d'inspiration tacos. Comme il est tout de suite. Alors, j'ai tous les éléments pour faire un taco, mais on ne fait pas de taco aujourd'hui. On fait un pâté chinois qui est comme un taco. Donc, on a la viande. Je vais goûter chaque chose avant d'assembler le tout. Donc, la viande. Ça sent bon, en tout cas. Ça sent très, très, très bon. Donc, on a mis les mêmes épices comme d'habitude si on va faire des tacos. Et avec notre bœuf et notre porc haché. Je vais prendre un petit peu de viande pour goûter. C'est bon. Pas besoin de sel. Je goûte le cumin, je goûte le paprika. C'est parfait. Maintenant, notre féculent. Regardez-moi ça, la texture. Ça, c'est vraiment la texture qu'on veut. En fait, ça a l'air des patates pilées. Ça a l'air des patates pilées. Pas pire. Bon, je vais goûter à ça aussi, voir si j'ai besoin de sel. Parfait aussi. Et notre couche de maïs, c'est là. Pour faire encore comme un taco, puis vraiment, pour que ça soit hyper délicieux, je vais mettre par-dessus, on va le gratiner. On va mettre notre viande, notre maïs, notre... notre maïs et notre maïs, notre tortilla, notre polenta. Mais je vais mettre du fromage par-dessus, on va le gratiner. Puis le fromage que j'ai décidé d'utiliser aujourd'hui, c'est le Monterey Jack avec jalapeno. Parce qu'évidemment, quand on mange des tacos, un peu de piquant, un peu de piment, c'est bon. Donc, les jalapeno, les tacos, c'est des meilleurs amis. Donc, j'ai décidé d'utiliser un Monterey Jack pour gratiner notre pâté chinois. Voilà. Donc, je vais commencer peut-être avec la moitié. De toute façon, honnêtement, on ne peut jamais avoir trop de fromage, n'est-ce pas? OK. Donc, je vais râper le fromage comme ça. Puis ça, c'est... Si vous achetez ça, le Monterey Jack avec le jalapeno, c'est épicé. Monterey Jack, tout court, c'est doux. Donc, vous achetez le fromage que vous aimez pour les tacos, moi, j'aime ça un petit peu épicé. Ça va avec la thématique, hein? Donc, une autre chose qu'on aurait pu faire pour faire un petit peu comme un pâté chinois ou un parmentier, on aurait pu mettre non seulement des maïs, mais on aurait pu mettre des petits pois, des carottes. Ça rajoute plus la valeur nutritive. Ça rajoute des antioxydants. Ça rajoute des fibres. Ça rajoute la couleur aussi. Oui, on aurait pu faire ça. Mais aujourd'hui, c'est juste du maïs. Allez, donc, on va voir ici. OK, donc, je pense que j'aurais besoin de plus que la moitié, mais pour l'instant, je vais finir de râper ça, puis de toute façon, je peux en râper après. OK. Voilà. Je vais mettre ça de côté. Je vais sûrement l'utiliser une autre fois. Là, je vais prendre mon plat, puis ça, c'est facile, hein? Assembler un pâté chinois, tout le monde sait comment faire ça. Bon, mon plat ici. Je vais mettre la viande. Puis, des fois, il y a des mottons, hein, de viande. Je vais juste l'écraser avec la cuillère. Bon, c'est bon, ça. Je pense que tout va rentrer. Peut-être que c'est trop. Je vais voir. Parce qu'en fait, c'est comme quatre couches. C'est la viande, c'est le maïs, c'est le polenta et c'est le fromage. Donc, on va garder l'espace dans le plat. De toute façon, s'il reste, s'il en reste, la viande, on peut faire des vraies tacos. OK, je veux que ça soit dans chaque petit coin. OK, pas pire, pas pire, pas pire, une autre cuillerée. Une autre cuillerée comme ça. OK, voilà. Ça, c'est bon. Puis, n'oubliez pas, le four est déjà préchauffé à 350. Là, je vais mettre le maïs, comme ça. On voit que c'est toujours un petit peu congelé, mais c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Je veux vraiment une bonne couche de maïs ici, parce que c'est ça, notre légume, une source de fibres, une source d'antoxydant, hein. OK, pas pire. Puis, il ne reste pas beaucoup d'autre façon, donc je vais juste finir le bol, comme ça. Donc, là, maintenant, la couche de polenta, de maïs, notre taco, notre tortillage, je veux dire. OK. Donc, je vais mettre comme plusieurs grosses cuillerées, comme ça. Puis, après ça, je vais l'étaler. OK. Donc, je vais faire ça comme il faut, vraiment comme un vrai pâté chinois traditionnel. Je vais mettre mon fromage, le gratiné, puis au four, 350 pendant une demi-heure, à peu près. Donc, revenez tout de suite. Après la pause, on va déguster notre pâté chinois d'inspiration tacos. À tout de suite. Alors, le pâté chinois vient juste de sortir du four, mais peut-être que je ne devrais pas l'appeler pâté chinois. Peut-être que je devrais l'appeler pâté mexicain, parce que c'est un taco. C'est un taco en étage, hein. On a notre viande, on a assaisonné avec les mêmes épices qu'on utilise pour faire des tacos. Cuma, paprika, fumée, chili, oignon, ail. On a une couche de maïs, maïs congelé, tout simplement. Puis, on a notre couche de féculents qui est la farine de maïs qu'on a fait, un genre de polenta, un genre de purée. Puis, on a gratiné le tout avec du Monterey Jack avec l'alapeno. Donc, vraiment, moi, quand je mange des tacos, j'aime ça mettre la coriandre. Donc, c'est ça que je vais faire. C'est ça que je vais faire. Je vais hacher un peu de coriandre. Comme ça, c'est beau. Juste comme ça. Je vais le couper, je sais que c'est chaud, ça vient juste, juste, juste de sortir du four. Donc, je vais juste prendre un petit coin comme ça. C'est trop peur, là, parce que ça a l'air vraiment comme des patates, des patates pilées. Donc, je vais juste prendre un petit coin de pâtisserie chinois, juste comme ça, parce que je sais que c'est chaud. Mais je vais juste goûter, je vais juste vous montrer. Oh, 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 oh! Ça, c'est bon. Ouais, donc, ça a les mêmes couches, hein, qu'un pâté chinois traditionnel. OK, donc, je vais prendre un petit boucher, avec tout ensemble, le fromage, le maïs, la viande hachée. C'est chaud. Hum! Je suis heureuse, parce que c'est un taco. C'est un taco. Donc, je suis vraiment heureuse. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma célébration, ma variation de pâté chinois aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose. Mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florentciné.com. Et on se voit la semaine prochaine. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501